Quand on regarde en fait les levées de fonds de Tunisie, 40% à peu près de ces levées de fonds ont été pour des entreprises start-up en fait dirigées par des femmes, ce qui est vraiment une première. Je tiens à féliciter la Tunisie pour ça. D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui et puis pour vous féliciter pour les 1 million de followers. Alors je suis très jaloux. J'aimerais bien avoir 1 million. Donc je suis Cheikh Oumar Sida, je suis le directeur régional de AFC qui est la filiale du groupe de la Banque mondiale pour le secteur privé. Je suis marié, j'ai trois enfants, j'ai cinq petits-enfants, multinationaux et j'ai rejoint AFC il y a maintenant six ans. D'abord au Sénégal, ensuite en Éthiopie. Donc notre métier en fait, c'est d'accompagner le développement du secteur privé de par le monde et de faire en sorte que le secteur privé et les entrepreneurs prennent plus de place en fait dans la croissance en fait de nos différentes économies. Et nous accompagnons les opérateurs privés, alors soit en leur donnant des conseils, soit en leur donnant en fait des financements. Comment voyez-vous l'écosystème des start-up en Tunisie ? Pour moi, les start-up en Tunisie en fait ou ailleurs sont des vecteurs en fait de compétitivité, de création en fait d'emplois. Le pays dispose en fait de ressources humaines de qualité et éduquées. Il y a un écosystème assez vibrant et je crois que l'endroit où nous sommes aujourd'hui est un exemple. Et AFC, le groupe de la Banque mondiale, nous avons participé de manière très active en fait à la mise en place de l'écosystème du start-up tunisien dont le programme en fait initialement a été vu comme assez ambitieux. Donc on prend des exemples par exemple comme InstaDeep qui a été en 2022, a pu faire une levée de fonds et qui a été vendue à plusieurs centaines de millions de dollars à BioNTech quelques années après. Comment AFC accompagne-t-elle les entrepreneurs en Tunisie ? Pour les start-up, notre engagement dès le départ en fait en Tunisie a été de mettre en place l'écosystème avec les autorités, le ministère de la technologie de communication notamment, pour vraiment avoir le cadre. La première chose qui a été très importante, c'est de créer en fait la définition de la start-up. Parce que de la définition, cela amène un certain nombre d'avantages fiscaux. Nous avons eu un rôle aussi assez important dans les start-up, de faire en sorte, et ça je crois que c'est une des ambitions du programme start-up tunisien, d'avoir en fait une place spécifique également pour les femmes. Quel était l'impact du projet Accelerate for Youth ? On est extrêmement fiers en fait d'avoir participé au développement en fait de Accelerate for Youth. Il y a eu en fait en tout dans ce programme-là à peu près 980 start-up en fait qui ont été constituées, 8000 emplois. AFC a contribué à la création en fait de 190 de ces entreprises pour à peu près 1000 emplois. Et avec grande fierté, 50% de ces emplois sont occupés en fait par des femmes. Merci. Merci. C'est tout grave. Merci.